Son nom a suscité la terreur dans le monde chrétien depuis 2000 ans. On le désigne aussi bien par sa fonction que par l'époque de son apparition. Le livre de l'Apocalypse le décrit comme particulièrement arrogant et pervers. C'est le personnage par excellence qui s'opposera à Jésus-Christ dans les temps de la faim. D'où son nom, l'Antichrist. Mais à ce nom qui désigne sa fonction, je préfère celui qui fait allusion à l'époque de son apparition, l'Antichrist. Celui qui apparaîtra avant le Christ. Puisque bien des gens croient dur comme fer que la fin du monde est pour l'an 2012, sommes-nous la génération qui verra apparaître l'Antichrist, le temps du générique, et nous vous apportons la réponse de la Bible. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la Révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, Il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Selon la tradition, Rome a tenté d'exécuter l'apôtre Jean en le plongeant dans un chaudron d'huile bouillante, mais il aurait survécu miraculeusement. Les Romains l'auraient alors exilé sur l'île de Patmos, à quelques cinquante kilomètres de la côte actuelle de la Turquie, espérant ainsi freiner son influence sur l'Église chrétienne. C'est pourtant depuis son exil de Patmos que Jean produira la plus extraordinaire œuvre prophétique de toute la Bible, le livre de l'Apocalypse. Transporté en vision, il voit Jésus, le Seigneur ressuscité, qui lui révèle dans un panorama étonnant l'histoire du monde jusqu'à son retour. Si vous doutez de l'inspiration de la Bible, le livre de l'Apocalypse vous révélera deux mille ans d'histoire annoncées d'avance avec une précision étonnante. Au-delà des monstres, du feu du ciel et des anges porteurs des coupes remplies de la colère de Dieu, s'y trouve un message d'amour de Dieu à l'intention de son Église et à votre intention personnellement. Pourquoi la Bible parle-t-elle d'un futur si sombre ? Parce que la Bible, loin de masquer les douloureuses réalités de la vie, révèle l'avenir tel qu'il est, dans toute son horreur, lorsqu'elle décrit les raffinements de cruauté auxquels les hommes peuvent arriver à cause de la méchanceté de leur cœur, avec toute la tendresse divine, lorsqu'elle parle des enfants de Dieu qui souffrent et aspirent à un monde meilleur. Le prophète Amos l'a dit plusieurs siècles avant Jésus-Christ, « Aucun fait significatif ne se produit sans que Dieu n'ait averti les hommes de ses projets. » Amos, chapitre 3 et le verset 7. Amos, chapitre 3 et le verset 7. « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Bien que Dieu ne nous doive aucune explication, il choisit de nous dévoiler l'avenir afin de nous donner de l'espérance. Si c'est le cas, pourquoi ce livre foisonne-t-il de récits terrifiants ? Tout simplement parce que les hommes ont fait de ce monde un lieu terrifiant. Si vous rouliez en voiture sous une pluie torrentielle et que le pont que vous allez emprunter avait été emporté par les eaux, n'aimeriez-vous pas le savoir à l'avance ? Que penseriez-vous d'un maire qui refuserait d'y placer un panneau avertisseur par crainte d'effrayer la population ? Le livre de l'Apocalypse est un des livres les plus rassurants de toute la Bible parce qu'il montre que Dieu a à cœur nos intérêts. Le prophète Jérémie l'avait annoncé dans son livre au chapitre 29 et au verset 11. Jérémie chapitre 29 et le verset 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ne commettez pas l'erreur de croire que l'Apocalypse a été écrit par un Dieu sévère qui aime faire peur à ses enfants. L'introduction du livre révèle les bonnes intentions de Dieu. Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 1er « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Le livre de l'Apocalypse a pour objectif principal de faire connaître à l'Église de Jésus-Christ les choses qui vont arriver et il commence par une béatitude prononcée à l'intention de ceux qui le lisent. Il est essentiel de garder présent à l'esprit le fait que c'est parce que Dieu s'intéresse à vous qu'il vous révèle les temps à venir. C'est le cas lorsque vous abordez le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse qui révèle une période particulièrement sombre de l'histoire. Apocalypse chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 3. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Un vrai cauchemar, un animal caricatural, en partie léopard, en partie os, en partie lion et en partie dragon. Il émerge de la mer et le monde entier se met à l'adorer. Pourtant, quelques versets plus loin, il est évident que ce monstre n'a rien d'adorable. Verset 5 à 7. « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante de mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Son objectif principal est de prononcer des blasphèmes contre Dieu et de persécuter son peuple. Comment arrive-t-il à convaincre toute la terre de l'adorer ? Lorsque j'ai terminé mon baccalauréat en France, je m'étais lié d'amitié avec un jeune Alsacien, fils de médecin, passionné d'histoire autant que je l'étais. Un jour, que je lui faisais part de mon incapacité à comprendre comment des millions de gens avaient pu se laisser séduire par Hitler, il me raconta que son propre père avait entendu le discours d'Hitler sur la place Kleber à Strasbourg. Ce soir-là, son père était rentré chez lui profondément troublé. Tant ce dictateur semblait avoir la réponse à tous les problèmes du monde. Comme quoi, il suffit de trouver les mots qui font mouche, de réveiller les passions profondément enfouies au fond de tout cœur humain pour embraser le monde. Et lorsque le dragon lui-même donne sa puissance, son trône et une grande autorité à la bête, même Hitler, avec tout son charisme, passe pour un vulgaire orateur de Hyde Park, juché sur sa caisse à savon. Et comme pour renforcer le pouvoir de la première bête, une deuxième bête apparaît, dont la principale fonction semble être de convaincre le monde d'adorer la première bête. Apocalypse 13, toujours, et le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Selon le verset 16, il s'agit d'une adoration imposée. Apocalypse 13, lisons à partir du verset 15. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leurs fronts, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Lorsque le diable ne peut obtenir votre allégeance par la persuasion, il a recours à la force. C'était aussi par la persuasion que le diable avait d'abord essayé de pousser Jésus à renoncer à la mort de la croix. Il lui avait proposé tous les royaumes du monde en échange de son adoration. Pourquoi subir la croix quand tu peux sauver le monde sans coup faire rire ? Devant le refus de Jésus, le diable avait révélé ses véritables instincts meurtriers en provoquant la crucifixion de Christ. Selon le livre de l'Apocalypse, il en sera de même pour les enfants de Dieu dans les derniers jours. Une puissance démoniaque tentera de persuader le monde, y compris l'Église chrétienne, d'adorer la bête. Et lorsque les formes les plus subtiles de persuasion ne seront d'aucun effet, Satan recourra à la force. Toujours selon le même chapitre, sa rage de vaincre ira jusqu'à affamer ceux qui lui résistent. Plus personne ne pouvant acheter ou vendre sans la marque de la bête. Imaginez un instant que Dieu ait détruit Lucifer lors de sa révolte première. Jamais l'univers ne l'aurait découvert sous son vrai jour. Les tentatives de Putsch auraient pu se succéder éternellement, chacun croyant sincèrement qu'une alternative était possible au projet de Dieu. Conformément à son modus operandi, le diable suscitera un personnage dont l'ego sera égal au sien. Il ne se contentera pas d'une adoration indirecte. Il établira un faux système d'adoration dont lui, le diable, sera l'objet suprême. Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 12. Apocalypse, chapitre 13, verset 12 à 14. « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qu'ils lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Dans l'imaginaire chrétien, les miracles sont faussement considérés comme la chasse gardée de Dieu. Nous présumons que Dieu seul peut faire des miracles. Mais la Bible dit clairement dans l'Apocalypse, chapitre 13, que ce n'est pas Dieu qui fait descendre le feu du ciel et qui guérit miraculeusement la blessure mortelle de la bête. D'où l'importance de ne pas nous fier uniquement à notre ressenti pour affirmer que c'est Dieu qui agit lorsqu'un miracle se produit. Toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 16, versets 13 et 14, « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Il n'existe qu'une façon d'être certain que c'est Dieu qui parle. Comparer la parole prononcée avec la Bible. Les miracles ne sont pas le critère de vérité. Seule la Bible l'est. Au chapitre 16 de l'Évangile de Luc, dans une parabole de Jésus, un riche défunt supplie Abraham de lui accorder un privilège spécial, celui d'avertir ses frères encore vivants des affres de l'enfer. La réponse d'Abraham est sans équivoque. Luc, chapitre 16, et le verset 31. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » La preuve déterminante ne repose pas sur les miracles, aussi spectaculaires soient-ils, mais sur la conformité à la parole de Dieu. C'est ce que représente l'épée sortant de la bouche du Christ triomphant, tandis qu'il apparaît monté sur un cheval blanc au chapitre 19 de l'Apocalypse. Au retour de Jésus, ce ne sont pas les plus grands miracles, mais la parole de Dieu, la Bible, qui sera le critère déterminant. Jésus l'a dit lorsqu'il était sur cette terre. Matthieu, chapitre 7, et le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » À ces chrétiens, Jésus dira, « Je ne vous connais pas. » Il est donc parfaitement plausible que dans les temps de la fin, ce soit justement au sein du christianisme que se manifeste l'antéchrist. L'histoire biblique, tout comme l'histoire profane, atteste que c'est au sein de ceux qui professent croire que les pires persécutions ont lieu. « Ne cherchons pas hors du christianisme l'antéchrist. » Selon Jésus, les faux prophètes, les loups déguisés en vêtements de brebis émergent du sein de l'Église et ne viennent pas de l'extérieur. Il le dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 15. Paul, de son côté, nous met en garde contre les gens qui viendraient prêcher un autre évangile que celui de Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 et 2. Et Jude parle des hommes impies qui se glisseront dans l'Église et enseigneront des choses contraires à la volonté de Dieu. Jude, verset 4. Non seulement nous sommes appelés à être attentifs à ce qui se passe dans le monde, mais aussi à être attentifs à ce qui se passe au sein du christianisme. Écoutez ces remarquables paroles de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous n'avons pas affaire à un problème sans importance. L'antéchrist ne sera pas un dictateur païen ou un arreligieux que l'Église pourrait identifier facilement. Paul utilise le même terme pour désigner l'apparition de l'antéchrist et l'avènement de Jésus. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 8 et 9. « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. » Le mot « apparaître » employé ici par Paul est le mot « parousie » qui désigne l'apparition en gloire de Jésus à la fin des temps. Paul emploie le même mot pour parler de l'apparition de l'antéchrist. Tout se passe comme si l'antéchrist fera une parousie, une entrée triomphale avant le retour de Jésus. Je ne serai pas étonné que l'antéchrist imite le retour en gloire de Jésus tant sa soif d'usurper la place de Dieu est grande. Mes amis, tout autour de nous semble indiquer que notre planète ne peut continuer indéfiniment à ce rythme. Tout en ne partageant pas les certitudes des pseudo-prophètes qui annoncent la fin du monde pour 2012. Je crois cependant que nous vivons les derniers temps de notre planète. La Bible demeure ma source d'informations fiables à ce sujet. Elle a traversé les siècles sans prendre une ride. C'est dans ce livre que nous trouverons la réponse à nos inquiétudes. Dieu veut que nous soyons prêts pour le retour de Jésus et la parole de Dieu est la seule source fiable pour interpréter les événements. Nul besoin de vivre dans la terreur du futur. Jésus l'a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes car votre délivrance approche. Plus vous vous apurez sur la Bible, plus vous serez fort lorsque les vents du malin se déchaîneront sur la terre. Il n'y a pas un meilleur moment que maintenant pour saisir la main que le Christ vous tend. Pourquoi risquer de traverser seul des temps de détresse alors que Jésus nous assure la victoire définitive ? Dieu ne désire pas nous effrayer, mais il désire nous avertir. Il nous dévoile les plans ourdis par le diable pour que nous soyons à même de les démasquer. « Faites de Jésus votre ami et votre sauveur et placez votre espérance dans sa parole. » C'est votre planche de salut et le mien. Je l'ai vu vendu à cet arbre et dans mon cœur de mort je n'ai pas su me rappeler que c'est pour moi qu'il était né condamné. Ils l'ont flagellé ils se sont moqués et je l'ai insulté quand son regard plein de larmes vers moi se tournait mon cœur figé tout s'éclairait C'était donc pour moi ses larmes c'était moi ne l'emmener pas ôter lui cette croix c'est à cause de moi qu'il a donné sa vie pour ma vie Il s'est battu pour mon cœur mais qu'a-je fait de sa victoire ma vie a effacé sa loi dès aujourd'hui je te promets que ton amour ton cœur ressent dans ma vie désormais ne sera plus en vain car je le suivrai ton chemin c'était donc pour moi ses larmes c'était moi ne l'emmener pas ôter lui cette croix c'est à cause de moi c'était donc pour moi ses larmes c'était moi ne l'emmener pas ôter lui cette croix c'est à cause de moi ô combien j'aime ton nom c'est tout j'ai su j'ai su ce nom que j'implore à genoux moi qui n'avais rien à t'offrir que dès ma vie d'un cœur meurtri tu as peur tu as peur de mourir dès aujourd'hui je te promets que ton amour ton cœur ressent dans ma vie désormais ne sera plus en vain je le suivrai ton chemin si tu me tends si tu me tends la main et si tu la tiens bien j'attendrai ton retour j'attendrai ton retour si tu me tends la main tiens la mienne j'attendrai ton retour j'attendrai ton retour ton retour Jean-Guy, il est certain que dans les temps qui sont devant nous dont José a parlé pendant l'émission aujourd'hui dans ces temps d'ultime séduction il va vraiment falloir bien connaître la parole de Dieu être imprégné des paroles de la Bible pour pouvoir tenir bon ce sera notre seule sauvegarde notre seule sauvegarde oui alors Jean-Guy ce serait bien qu'on présente à nos téléspectateurs aujourd'hui quelques moyens que l'émission Il est écrit mette à leur disposition pour connaître justement les écritures pour les connaître en profondeur alors nous avons toujours ce cours découverte qui est vraiment le fondement que nous trouvons dans la Bible c'est 26 leçons et les gens peuvent le faire de trois façons la première c'est par sur notre site web la deuxième elles peuvent le faire par correspondance ou la troisième elles peuvent le faire avec une personne c'est à dire on peut poser les questions tout de suite et là où c'est on peut le faire bien sûr parce qu'on n'a pas des gens un peu partout mais les gens peuvent le faire aussi de cette façon là et en deux mots le cours découverte ce sont donc les grands thèmes de la Bible exactement qu'on aborde de manière systématique regardez-nous les trois manières de le faire alors la première c'est notre site web sur internet la deuxième c'est par correspondance on envoie deux cours à la fois puis il y a une enveloppe réponse et la troisième les gens peuvent le faire avec une personne à chaque fois donc il y a possibilité d'être corrigé entre guillemets ou d'avoir un échange exactement et après ils ont un diplôme bien sûr c'est gratuit exactement entièrement gratuit ce que tu vas nous présenter maintenant ça c'est pas gratuit mais c'est quelque chose de très intéressant aussi pour s'imprégner des paroles de la Bible exactement c'est un DVD que Josée a fait pas un DVD mais un CD que Josée a fait un CD audio que les gens peuvent écouter à la maison ou dans l'automobile et pour un don de 20$ nous allons leur envoyer cet excellent CD dont les gens peuvent s'imprégner fait par Josée Élysée c'est le texte de l'évangile de Jean très simplement lu intégral et qu'on peut écouter dans sa voiture ou chez soi et s'en imprégner c'est ça la voix de Josée Élysée pour toute personne qui nous soutiendra par un don de 20$ ou plus c'est bien merci Jean-Guy et puis notre offre du jour aujourd'hui c'est un livre que je vous recommande pour seulement 15$ vous pouvez obtenir ce très beau livre La superpuissance à venir un livre qui présente de manière détaillée et fondée cet antichrist dont Josée a parlé aujourd'hui qui vous permettra de mieux comprendre les événements qui sont devant nous et comment y faire face alors n'hésitez pas à demander votre exemplaire de la puissance à venir en nous écrivant en nous téléphonant ou en envoyant un courriel notre équipe se fera un plaisir de vous répondre bonne lecture et à bientôt Pour demander l'offre du jour composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais un 866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel dans ce cas composez à nouveau mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran il est écrit case postale 99 succursale Rosemont Montréal, Québec H1X 3B6 nous vous invitons également à consulter notre site web au www.ilestécrit.tv chers amis il est temps de nous quitter maintenant mais d'ici la semaine prochaine souvenez-vous il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et de la bouche de Dieu – Sous-titrage FR 2021